Aujourd'hui à Aix-les-Bains, on organise une semaine culturelle sous le signe du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance. Cette semaine était programmée initialement en novembre dernier 2015, mais à cause des attentats qui ont frappé, qui ont ensanglanté Paris. Donc ça a été reporté en signe de solidarité avec le peuple français. Cette semaine célèbre la figure de feu Mohamed V, père de la nation, de son combat pour la liberté, pour la dignité humaine menée aux côtés de la France face à la barbarie nazie. Il fait le lien justement entre cet héritage civilisationnel et des valeurs avec le reine d'aujourd'hui, de sa majesté, qui aujourd'hui se distingue lui aussi sur la scène nationale, sur la scène régionale, sur la scène internationale, pour son attachement, pour son amour pour les valeurs de paix, de liberté et d'unité humaine. Le Maroc ne se contente pas d'organiser des festivités. Le Maroc agit pour la paix. Le Maroc agit pour l'entente entre les peuples. On se rappelle tous qu'en novembre 2015, suite aux attentats et après le message de sa majesté, de condoléances de sa majesté au président français, le conseil supérieur des oulamas a émis une fatwa qui explique le jihad, qui explique sa teneur, qui explique ses dimensions. De même, en janvier 2016, le Maroc a organisé la première conférence pour les minorités religieuses, pour leur protection, pour leur cohabitation pacifique sur la terre marocaine. Aujourd'hui, c'est ça l'héritage marocain et c'est ça la civilisation marocaine. La terre marocaine est une terre de rencontre, est une terre de dialogue, est une terre d'échange. Et c'est à nous, Marocains, de porter ce vécu civilisationnel, cet héritage civilisationnel haut et fort. Et c'est à nous de dire que toutes ces valeurs peuvent vivre, peuvent s'épanouir en terre d'islam. Exemple, on est le Maroc d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada